Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance et coach d'affaires. J'aimerais vous parler d'un outil extraordinaire. En fait, c'est un des outils les plus puissants qui existent pour convertir vos prospects en clients. Vous savez, il y a deux étapes essentielles lorsqu'on est en affaires. La première étape, c'est tout simplement de driver, mettre de la publicité, mettre du contenu par exemple sur nos médias sociaux ou à travers notre blog, à travers notre infolette ou avoir des partenaires qui vont justement amener du trafic sur notre offre irrésistible, un offre qui va plaire à tout coup à nos clients. Mais il faut convertir tout ce trafic-là en clients. Alors, un des outils les plus puissants qui existent, ce sont les webinaires. Alors, que ce soit des webinaires live ou des webinaires automatisés. Alors, un webinaire, pour ceux qui ne sont pas nécessairement à l'aise ou qui ne connaissent pas nécessairement le terme, c'est une web conférence, donc c'est une conférence en ligne que vous allez donner. Alors, vous pouvez avoir votre visage tout le long. Ça dure généralement entre 60 et 90 minutes, une conférence en ligne. Donc, vous pouvez avoir votre visage tout le long. Ou vous pourriez, tout simplement, comme la plupart des gens font, ont des acétates et tout simplement leur voix parle par-dessus les acétates. Donc, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement face à la caméra. Mais c'est très puissant et un bon webinaire. Moi, j'en ai fait des centaines depuis 2008 que j'utilise cette technique-là. Et ça m'a rapporté des centaines de milliers, même des millions de dollars, je vous dirais. Et j'aimerais vous partager les cinq grandes étapes, la structure d'un bon webinaire. Et en fait, il y a 22 étapes chronologiques qui sont très importantes. Donc, je vous partage les cinq grandes étapes ici dans cette petite capsule vidéo-là. Donc, la première étape d'un webinaire qui cartonne, c'est l'introduction. Ça dure généralement 5 à 10 minutes. Ici, ce que vous allez faire, vous allez mentionner votre promesse, l'opportunité incroyable que les gens qui vous écoutent peuvent saisir. C'est-à-dire que vous voulez engager également les participants jusqu'à la fin. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un cadeau qu'on va remettre et on va donner le lien pour obtenir le cadeau seulement à la fin du webinaire. Ça va faire en sorte que les gens vont rester jusqu'à la fin du webinaire. Donc, vous allez également vous présenter, vous positionner comme une personne d'autorité pour que les gens vous donnent la crédibilité puis vous écoutent jusqu'à la fin. Vous allez également faire visualiser les gens par rapport à leur nouvelle vie, à leur transformation une fois qu'ils auront pris possession de l'information que vous allez leur partager et vous allez également ici mentionner pourquoi il faut saisir cette opportunité, l'opportunité que vous présentez maintenant parce que vous savez, les gens ont tendance à procrastiner. Donc, ça, c'est la première étape, c'est l'introduction. La deuxième étape sur les cinq d'un webinaire qui cartonne, c'est le contenu et ça, ça dure environ une quarantaine de minutes. Dans cette étape-là, vous allez justement donner de la viande. Donc, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez toujours demander la permission aux gens. Vous allez leur dire tout simplement quelque chose du genre, écoutez, je vais vous partager dans la prochaine heure les meilleures idées que j'ai apprises par rapport à votre thématique. Et si vous me donnez la permission, seulement si j'ai fait une bonne job, à la toute fin, je vous proposerai une opportunité, une offre pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, plus en profondeur. Donc, est-ce que c'est un bon deal avec vous? Seulement, si j'ai fait une bonne job, je vous prépare mon offre. Est-ce que c'est un bon deal? Et les gens vont cliquer « Deal, deal », oui, 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 oui. Et là, vous donnez du contenu comme vous n'avez jamais donné dans votre vie. Vous allez donner du contenu de façon extraordinaire, de la valeur ajoutée. Les gens n'en reviendront pas à quel point vous allez leur donner tout ce contenu-là de façon gratuite. Et quand vous allez arriver à la fin, vous allez leur rappeler votre deal. C'est-à-dire que, trouvez-vous que je vous ai donné beaucoup de contenu, beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, est-ce que vous me donnez la permission de vous présenter mon offre? Et les gens vont dire « Oui, 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 oui ». Donc, ne te rêves pas comme un peddler ou un vendeur itinérant ici. Vraiment, tu leur as demandé la permission. Et là, les gens disent « Oui, on veut en savoir plus. On peut aller plus en profondeur. » Donc, dans la partie contenu, essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous demandez la permission aux gens de présenter votre offre à la fin et vous donnez justement votre recette, votre truc, des idées, vos points principaux pour que les gens puissent parvenir à la promesse que vous avez donnée au début. Donc, c'est 40 minutes de contenu. Et ici, vous n'essayez absolument rien de vendre. Vous donnez juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. La troisième partie d'un webinaire qui cartonne, c'est l'offre. Ça, ça dure 10 à 15 minutes environ. Ici, vous allez faire une transition, un pivot par rapport à ce que je viens de vous dire. Par exemple, est-ce que vous me donnez la permission de vous présenter mon offre pour ceux et celles qui aiment aller plus loin, plus vite, plus en profondeur, plus rapidement avec moi? Et les gens vont dire oui, oui, on veut l'avoir. Et ensuite de ça, vous allez présenter votre offre. Donc, il y a une technique qu'on utilise. C'est la technique du stacking où on va mettre le point qu'on offre, le module 1, par exemple, le module 2, le module 3, le module 4, le module 5, le module 6. Donc, on laisse tout ça sur la même page pour que les gens voient à quel point vous avez donné beaucoup de valeur dans votre offre. Et votre offre, ça va permettre aux gens d'aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, évidemment. Et vous allez ici présenter aussi dans cette section-là la troisième partie, vos bonus. Donc, ça, c'est la troisième partie d'un webinaire qui cartonne. La quatrième partie d'un webinaire qui cartonne, ça dure environ 10 minutes également. C'est ce qu'on appelle la fermeture. Alors ici, ce qu'on va faire, on va énoncer notre prix. Mais on va toujours justifier notre prix. On va le mettre en perspective par rapport à ce que ça pourrait leur coûter, par exemple, s'ils essayaient d'apprendre par eux-mêmes toutes ces techniques-là, comment ça vous a coûté, par exemple, pour apprendre tout ce que vous savez. Donc, on va faire ici également un premier appel à l'action. Vous voulez susciter l'engagement, vous voulez susciter l'urgence. Vous allez parler de rareté. Souvent, on va mettre une date limite. Ça va inciter les gens à passer à l'action rapidement. Vous allez offrir dans cette section-là de solides garanties. Vous allez offrir également des bonus qui, à eux seuls, valent plus que la valeur de votre prix. Vous allez également ici faire un deuxième appel à l'action. Vous allez expliquer en détail le processus d'achat. Donc, vous allez ici cliquer ici, vous allez arriver là, vous allez cliquer là, vous allez arriver là. Et vous allez peut-être ajouter 2, 3, 4 techniques de fermeture pour encore le faire réaliser à quel point que votre offre est irrésistible. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est que le prix de notre produit va être de 80 à 90 % inférieur au prix de détail suggéré. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle une offre irrésistible. Et finalement, la cinquième partie d'un webinaire qui cartonne pour convertir vos prospects en clients, c'est la période de questions. Alors, généralement, ça va durer de 10 à 15 minutes. Il y a des gens qui vont ouvrir des périodes de questions pendant 60 minutes. Ils vont prendre toutes les questions qu'ils ont et ils vont y répondre. Mais dans le cadre d'un webinaire automatisé, vous allez garder les meilleures questions. Donc, il n'y a pas de temps mort. Et c'est pour ça que j'aime les webinaires automatisés. Il n'y a pas de longueur. Tout est édité à la perfection. Donc, ici, dans la période de questions, on va rappeler que vous allez offrir le cadeau que vous avez promis au début, à la toute fin, après les questions. Vous allez leur dire justement comment obtenir le cadeau ou un tirage peut-être que vous allez faire suite à la période de questions. N'oubliez pas de préparer des questions d'avance, des questions qui vous ont le plus souvent posées. Vous allez également ici avoir un petit mot de gratitude et un dernier appel à l'action. Très, très important pour que votre webinaire cartonne, fonctionne. Ça vous prend un titre hyper accrocheur qui va mentionner justement le plus grand bénéfice recherché par votre avatar et peut-être sans la douleur qu'ils ne veulent pas vivre justement. Donc, c'était les cinq grandes parties d'un webinaire qui cartonne. J'ai un cadeau pour vous. Je suis certain que vous aimeriez savoir c'est quoi les 22 étapes chronologiques, justement, les choses que vous devez mentionner lors de votre webinaire pour convertir vos prospects en clients. Alors, j'ai préparé un petit guide PDF. C'est tout à fait gratuit. Je vais mettre le lien juste ici en dessous de la vidéo. Et vous pourrez laisser votre adresse de courriel. Je vais vous envoyer par courriel justement le guide PDF qui contient les 22 étapes chronologiques que vous devez utiliser pour avoir fait un webinaire qui cartonne afin de convertir vos prospects en clients. Alors, vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions aussi en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et laissez votre adresse de courriel pour obtenir ce petit guide PDF-là. C'est une mine d'informations. Je vous garantis, vous allez faire énormément d'argent si vous mettez en application ces idées-là que je vous partage. Parce que ce n'est pas tout de faire un webinaire. Il s'agit de faire un webinaire qui cartonne. Donc, il faut vraiment, au niveau psychologique, passer à travers ces 22 étapes-là. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces en l'air. Faites-moi part de vos commentaires. C'est toujours apprécié. Partagez à vos amis. Donc, je vais mettre immédiatement le lien sur cette vidéo pour que vous puissiez écouter vous également. Que vous puissiez laisser votre adresse de courriel pour obtenir votre guide PDF. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.